bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo et vu dans le petit c'est une vidéo spéciale all shein et on commence beaucoup énormément presque 100% des choses sont pour la maison pour l'organisation de la maison et on commence cette vidéo tout de suite alors pourquoi oui j'ai mis un petit but à clic j'ai dit 100% mais il ya deux trois articles qui ne sont pas pour la maison pour information cette vidéo est en collaboration avec shein et sa rubrique pourtant j'ai essayé de faire un effort sur cette vidéo est en collaboration avec shein c'est à dire que c'est shein qui m'envoyait tous les produits gratos ça ne change rien à mon avis je ne suis pas rémunéré pour cet achat blablabla je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo blablabla blablabla et quoi d'autre et quoi d'autre les liens ne sont pas sponsorisés blablabla et mon avis reste toujours le même blablabla et je fais aussi des commandes moi même shein blablabla bref et on n'est pas là pour parler de la politique shein voilà bref énormément de choses pour la maison vous aurez tous les liens en barre de description pour information alors en premier j'ai pris cette caisse aussi comme cela je vous mets les photos si elles sont probantes je vous mets pas les photos à chaque fois mais je vous mets le prix donc cette caisse est là quand tu la reçois bien sûr tu la reçois pas comme ça il faut la la craie j'ai envie de te dire vous avez les petites lanières qui sont bleus sur la photo je les voyais plus loin ça change absolument rien vous avez deux petites petites ici et voilà très pratique très pratique restez connectés n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît parce que je vais vous faire une vidéo spéciale rangement de mon dressing avec tous les accessoires que j'ai reçu là ensuite qu'est ce que j'ai reçu je ne m'en sors pas j'ai reçu une petite boîte comme ceci alors il y avait des produits que vous avez déjà vu tout simplement parce que je les avais commandé dans une commande personnelle pour information et donc ceci tu as un petit tuyau comme ceci double face que tu vas mettre juste derrière et en fait c'est une petite boîte comme ceci que tu vas coller à une étagère ou pourquoi pas un mur pour mettre tes petits cotons de tiges pourquoi pas tes petites barrettes ce genre de choses hop comme ceci très pratique arrivé pas du tout cassé alors par contre ça fait juste un petit peu de bruit mais bon c'est pas la mort et ça ça peut être pratique voilà pour un petit gain de place et au moins voir où sont tes affaires plutôt rapidement donc ça c'est plutôt pas mal alors je vous montre les deux articles qui ne sont pas pour la maison comme ça c'est fait hop tout de suite j'ai commandé des scotches comme ceci et il ya une copine à moi qui a beaucoup de choses comme ça elle met beaucoup de décolleté et d'après ce que j'ai compris donc ce sont des scotches pour coller sur la peau donc tu en as deux et je crois que c'est du scotch double face et donc du coup ça ça peut t'aider si tu mets des petits os un peu comme ça sans soutien gorge et tout pour coller ta peau tu vois pour coller ta peau sur le tissu pour pas que bonjour voilà robert tu vois plus l'idée et elle elle s'utilise aussi pour faire un espèce de faux sous tifte et pour te faire du maintien je vous dirai ce que ça donne ça je vous en parlerai dans les vlogs je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas je vous dirai mais ça c'est le secret des stars aux états unis tu vois c'est rihanna ça c'est secret de rihanna le scotch le scotch double face j'ai envie de te dire ensuite j'ai repris cette petite chemisette là que j'avais déjà commandé que vous avez du coup déjà vu dans un hall mais qui était trop petit pour moi normalement je prends du m sur chine mais là elle était grave trop petit enfin pas grave trop petit au niveau des boutons de ça ça baille un petit peu donc du coup je les commandé en elle elle est comme ceci hop c'est exactement la même que je vous ai montré il ya près des dans d'autres halles elle est comme ça petite tunique pour information c'est celle que vlady blog lady blog avait acheté aussi et j'ai grave craqué j'ai grave craqué sur la petite chemise ensuite on continue j'ai pris ce petit accessoire que je trouvais qui était plutôt pas mal pour mettre dans mon entrée ça se présente comme ceci et tu l'as vu j'ai accessorisé j'ai fait ça pas mal ils existent en deux couleurs différentes et ça c'est tout simplement pour mettre les lunettes parce que nous on a beaucoup de lunettes et lunettes de soleil j'en achète plein chez action et tout donc tu parlais un deux trois quatre cinq tu mets 15 paires de lunettes après tu peux mettre oui je vois pas ce que tu peux mettre à part des lunettes mais voilà j'ai trouvé ça chouette tu mets ça derrière une porte ou alors tu mets ça moi je vais mettre ça dans mon placard je trouvais ça cool voilà pour mettre les lunettes de toutes petites même tu peux en mettre plusieurs c'était des pour enfants tu peux carrément mettre plusieurs donc je trouvais ça cool donc du coup je me suis laissé tenté pour faire un petit peu de rangement ensuite assis il ya d'autres du coup c'est 90% spécial maison j'ai pris ceci pour une pote à moi c'est tout simplement tu sais moi j'ai mis du fond de teint un petit turban toi que tu mets comme ça après tu te font coucou 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 et tu un peu les molles est très très mal fait mais comme ce s'il est super doux donc super agréable et en fait pour le tour de coucouter t'as un petit bouton comme ceci et t'as un truc comme ça du coup tu le coucou bon ça c'est le genre de truc que tu peux trouver aussi chez Action mais pas forcément ces couleurs là donc ça c'est plutôt chouette pour la sortie du bain parce que moi je déteste quand je me lave les cheveux t'as les cheveux qui te coulent j'ai horreur de chez horreur ensuite alors niveau organisation de la maison j'ai acheté ceci ça c'est tout simplement quelque chose que tu vas coller avec le double face qui est fourni comme ceci, t'en as deux différents tu mets, bête comme choix tu positionnes exactement ici c'est un petit peu creusé donc tu le positionnes là tu peux même le fixer si tu veux à ta planche et en fait tu vas le mettre sous ton bureau ou sous ton étagère et du coup cette partie là ne va plus bouger et ça te faire un petit tiroir en plus tu vois un peu l'idée un petit tiroir pas très très grand tu vois mais ça peut être ça peut toujours dépanner et te faire un petit sucre sympathique donc ça j'ai trouvé que c'était une super bonne idée la qualité est pas mal voilà c'est pas fifou fifou mais elle est plutôt pas mal il y a quelques articles qui sont pas fifou fifou niveau qualité mais je te parlerai de ça en temps en heure ensuite j'ai reçu cet article là et je suis déçue parce qu'il est pété mais c'est pas de la faute de chine je pense parce que j'ai autorisé mon voisin à balancer le colis par-dessus mon portail donc ça en fait c'était tout simplement quelque chose pour mettre dans le frigo donc sous une de tes planchettes de frigo comme ceci tu vois et du coup tu le tires après et tu mets tes petits oeufs à l'intérieur j'ai trouvé ça grave cool mais en fait je vais pas le mettre sans casser des oeufs mais tu vois il est bien pété donc je pense pas que je vais me risquer je pense que ça tiendrait quand même mais je vais pas voilà je vais pas je vais pas me risquer tu vois il est trop pété je vais pas me risquer après non je vais pas je vais pas je vais mettre dans la poubelle pour le plastique c'est grave dommage mais voilà c'est de ma faute mais je trouve que ça c'est une idée plutôt pas mal et tu peux en mettre 8, 9, 10, 11, 12 donc une boîte de classique on va dire donc ça c'est trop chouette je trouvais ça trop trop bien gain de place aussi parce que souvent dans les frigos tu vas pas jusqu'en haut des choses donc tu vois tu gagnes forcément un petit peu de place donc ça c'est super cool j'ai acheté ceci pour ma petite chouquette et je trouve ça trop bien alors c'est des petites caissettes comme ceci la qualité est plutôt pas mal je trouve franchement je la trouve plutôt pas mal donc tu peux soit les accrocher au niveau de ton je suis en train de me couler dessus il me faut un ventilateur tu peux l'accrocher soit au niveau de ton mur soit les poser tout simplement comme ça ce qui est bien c'est qu'elles ont un arrêt un arrêt c'est quand le ah c'est quand le truc ne se dure tu vois ils ont un arrêt après tu peux saquer dedans pour pouvoir l'enlever mais ça c'est plutôt cool parce que du coup le truc ne se dure pas complètement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 petites caissettes comme ça et ça c'est cool pour faire genre je sais pas si tu fais du scrapbooking ou ce genre de choses où tu te fais dessus avec des ongles tu vois pour mettre les petites paillettes les petites gommettes ce genre de choses moi j'ai le plus pris pour mettre ces petits bijoux tu vois un peu l'idée plutôt qu'une boîte une boîte à bijoux classique et du coup j'en ai pris deux du coup tu peux les mettre les unes sur les autres comme ceci et même sur un bureau tu vois je trouve ça je trouve ça sympathique après est-ce que tu peux mettre des rouges à lèvres non je pense que c'est trop petit pour mettre des rouges à lèvres mais tu peux faire pas mal de choses avec donc je trouvais ça cool je trouvais ça très très sympa et je pense que ça va plaire désolé pour les bruits un peu chelous je pense que ça va plaire à la chouquette hop et pourquoi j'ai un autre turban j'ai un autre turban exactement le même turban bah écoutez ça c'est bien parce que ce sera pour vous voilà un autre turban exactement le même que je vous ai montré donc si cet article bah ouais c'est oui c'est trop oui c'est un turban marquez là bah si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message on passera sur Vinted oui ça fait chère après de livraison mais voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas un deuxième petit turban gratuit je me suis tombée je voulais prendre en fait une serviette tu sais quand tu sors du bain mais du coup ils m'ont mis deux turbans ils sont un petit peu trompés bon c'est pas grave ensuite oui je bug parce qu'il y a des articles que j'ai pas encore reçu donc peut-être que vous allez me voir à un moment donné habiller différemment je sais pas si le colis c'est perdu ou pas je vais voir mais je pense pas que ce soit perdu je pense que ça arrive en plusieurs fois parce que là pour tout ça j'ai reçu trois sacs différents ensuite j'ai commandé bon je vais pas tout vous montrer mais deux lots de cintres comme ceci alors j'ai pris la plus grande taille je vous les montre donc à l'intérieur quand tu commandes un lot t'en as 5 ok souvent c'est 6 t'en as 5 donc du coup les petits cintres se présentent comme ceci alors par rapport à la photo ils sont un peu plus rose poudré mais ça j'ai regardé les commentaires parce que sur Chine ce qui est pas mal c'est un peu comme Aliexpress je souhaite tu as des photos tu as des commentaires donc au moins tu peux savoir à peu près à quoi t'attendre si des personnes ont donné un avis donc un peu moins rose poudré que sur les photos alors par contre la qualité est pas ouf je m'entends tu vois c'est du cintre basique basique là ça tourne ça tourne complètement après je suis pas convaincue bon ces cintres là c'est en velours c'est bien parce que du coup ça glisse pas je suis pas convaincue qu'avec des cintres comme ça aussi fins tu mettes quelque chose de lourd de toute façon c'est pas fait pour et pour vous montrer moi j'ai acheté ceux là de Ide Space quand j'ai aménagé hop j'ai acheté assez cher tu vois c'est un peu la même qualité celui là est un petit peu plus flex mais franchement de pas grand chose par contre celui là il tourne pas tu vois et juste ça ici ça m'a l'air un peu plus qualitatif celui là il est beaucoup plus léger mais ça reste ça reste semblable et pour information tu vois c'est la taille vraiment standard et même celui là est peut-être un petit chouille mais un petit chouille plus grand mais franchement la qualité est plutôt pas mal après je pense pas que ça va se dévisser je vous dirais ça dans la longue mais ça tu vois c'est plus mieux pour mettre des débardeurs ce genre de choses parce que sur les cintres comme ça tu peux pas mettre des pulls parce que du coup ça va se déformer si tu mets des pulls en maille ou ce genre de choses ça va pas ça va pas tenir très 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 longtemps donc je te le conseille je te le conseille pas trop ensuite j'ai commandé 5 au total 5 choses comme ceci donc je t'en ai gardé un ouvert comme ça tu vois un peu ce que ça donne quand tu le reçois et ah bah non je l'ai montré ouvert mais non je vais te le montrer bon désolé pour les bruits de sac plastique mais c'est bon grosso modo tu le reçois comme ceci c'est bête comme chou ça je vais m'en servir pour mettre mes pulls hop tu ouvres ça comme ça tu mets petite planchette elle est comme ça ou elle est comme ça tu mets la petite planchette hop comme ceci et c'est tout simplement une petite caissette et moi je vais m'en servir pour mettre j'en suis déjà j'ai déjà commencé à en mettre mes gros pulls en laine qui ne tiennent absolument pas sur des cintres même les cintres plus gros j'ai pas envie de les mettre sur des cintres je vais les emballer comme ceci je te montrerai ça dans ma vidéo spéciale organisation de mon dressing et voilà et en plus c'est un peu transparent donc tu vois ce qu'il y a à l'intérieur après t'es pas obligé forcément de mettre des vêtements tu vois moi j'ai utilisé comme ça mais tu peux mettre des produits comme ça tu vois un petit peu tu vois genre par exemple tu mets que des crèmes pour le corps bah tu mets plusieurs genre crèmes pour le corps crèmes pour le visage tu fais ton back up tu vois exactement quelle caisse et quelle caisse donc ça je trouve ça plutôt pas mal la qualité est plutôt bonne après le plastique là n'a pas l'air résistant de ouf mais je trouve que ça fait carrément look job donc ça c'est cool ensuite j'ai reçu ceci donc ça je l'ai reçu dans un seul et même emballage hop je vous le montre je vous l'ouvre directement pour vous montrer un petit peu comment ça se présente hop vous avez cette partie là c'est bien la fille la fille a mon étude mais elle montre rien du tout vous avez du coup le fond comme ceci tu mets papa dans maman t'enfonce bien et ensuite tu as ces petites choses là qui sont scratchantes et tu les positionnes comme tu veux tu vois un peu l'idée hop non tu vois rien du tout tu les positionnes comme tu veux et ensuite tu refermes hop on voit rien tu refermes comme ça hop 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 fais ceci il y a des petites languettes de part et d'autre la qualité pareil est pas ouf ouf mais ça fait le job et ça en fait tu auras compris ça existe en deux couleurs différentes qui font exactement la même taille t'as plein de tailles différentes sur Chine t'as plein de tailles de fou et ça c'est tout simplement pour mettre les chaussures comme ceci que je vais mettre sous mon lit alors tu peux aussi mettre tes chaussures sous le lit et tout mais là le fait en fait moi j'ai des des tiroirs sous mon lit et j'avais tendance à mettre les draps dedans et c'est super loup parce que ça prend la poussière vu que ça bouge et tout t'as directement le saumis en dessous et du coup c'est plein de poussière et au moins là c'est fermé c'est nickel chrome tu ouvres tac 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 hop tu prends tes petites chaussures hop chaussures qui viennent d'ailleurs de Chine et c'est nickel et puis le fait que tu puisses ajuster 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 le fait que tu puisses ajuster tes compartiments bah c'est plutôt pas mal donc ça c'est super chouette j'en ai pris deux je suis grave contente je suis grave contente d'en avoir pris deux j'ai commandé ceci et ensuite cette brassière là dites moi les filles si vous avez entre guillemets une forte poitrine et que vous avez besoin d'un assez bon maintien parce que sur Chine je ne trouve rien du tout avec du maintien c'est un truc de ouf dites moi parce que je sais que t'as des tailles curve et tout des machins curvy mais non aucun maintien pour cette petite brassière comme ceci aucun maintien du tout donc ça ça va partir directement hop sur mon Vinted pour information je suis dégoûtée dégoûtée de ouf mais bon c'est pas grave hop là où je suis contente par contre c'est que j'ai commandé ce sac là et j'ai trop hâte de l'utiliser alors je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins il est vachement brillant et tout mais j'ai montré à mon pote il m'a dit bah celui-là est pas mal et tout et au début quand je l'ai reçu je trouvais qu'il n'y avait pas de maintien mais en fait si il a un certain maintien même si là ça ressemble à rien une fois que tu auras des choses à l'intérieur ça va grave le faire et en fait ça c'est censé être un sac de sport je m'explique parce que ici t'as une petite pochette là et normalement tu mets hop ouh disparition la pochette elle va tout au fond c'est pour mettre tes baskets de sport mais cette pochette est une pochette indépendante ce qui fait que quand tu ouvres le sac hop la pochette elle est en dessous tu vois la pochette elle est là donc tu mets tes baskets et puis tu mets ta serviette et machin c'est un sac de sport tu l'auras compris on n'est pas on n'est pas sportive pour un zoo ici c'est un peu compliqué moi je vais l'utiliser comme sac de taf t'as aussi une petite pochette là petite fermeture éclair là une autre petite pochette ici t'as plein de pochettes là enfin tu vois c'est plutôt cool donc voilà c'est trop chouette je suis grave contente hop je vais directement aller mettre mes affaires de taf dedans parce que mon sac de taf je vous le mettrai bientôt sur mon vintage en fait t'avais deux fermetures éclair mais t'en as une qui est petite donc c'est un peu chiant tu vois mais ça pourrait toujours servir j'ai pris vous oubliez ça ça pour mon chouki tout simplement ce manteau là et je peux vous dire que c'est une valeur sûre c'est une pépite ce manteau là parce que je l'ai déjà pris là je l'ai pris en taille 110 je crois et moi j'avais déjà pris en taille en dessous là je me suis dit qu'il va forcément grandir cet été j'ai pris en taille 100 alors que là dans la fois il avait 90 ça lui a fait tout l'hiver il lui va encore parfaitement il s'abîme pas voilà il est nickel il est doublé à l'intérieur franchement ce manteau là il est top il est top il est top t'as les petites oreilles comme ça et franchement sur un petit garçon c'est trop mince il est excellent ce manteau et je suis bien contente qu'il soit encore en stock pour lui avoir pris voilà je vous conseille si vous voyez des manteaux sympas alors oui là on est en mode il fait chaud on n'en peut plus de notre vie tu vois mais je te conseille de les prendre elles vont jusqu'au bout de les prendre dès maintenant parce qu'après ça part quand c'est la saison ça part super rapidement les manteaux et très très bien et celui-là il y avait pas de j'ai déjà acheté des manteaux sur Chine et en fait la doublure tu vois sortait enfin ça faisait des poils chelous et franchement celui-là rien à dire il est vraiment je le balance désolé mais j'ai trop chaud il est vraiment nickel chrome et je suis je suis super contente de fou ensuite j'ai pris ceci et c'est marrant parce que c'est envoyé en mode sous vide désolé pour le bruit sous vide comme ceci et ça en fait c'est tout simplement une comment dire ce truc que j'aurais dû acheter il y a très très longtemps ça franchement c'est juste trop bien c'est une protection pour matelas pour grande personne et trop cool parce que moi mon matelas il est bien taché d'ailleurs il faut qu'on le retourne donc avant on va le retourner ensuite je mettrai la protection je vous mettrai une annotation si vous me direz c'est que tout va nickel si c'est pourri je vous mets une annotation et ça c'est bien pour protéger le matelas tu sais quand t'as tes règles tes machins tes tucs ou sans qu'on t'as des taches voilà tu sais des fois il y a des taches dans le lit du coup tu protèges ton matelas et ça évite du coup t'as juste à laver ça ton matelas il va pas sentir le sang parce que c'est la galère est-ce que vous avez une machine un tube pour nettoyer en profondeur les matelas parce que une fois que tu vois j'ai eu mes règles 1, 2, 3 raconte ta vie une fois que j'ai eu mes règles dans ma nuit j'ai encore la tache du sang tu vois j'ai absolument j'ai essayé de la faire partir j'avais plus l'impression que ça s'étalait plus qu'autre chose enfin voilà c'est dégoûté j'ai niqué mon lit en 2, 2 tu vois un peu l'idée ensuite j'ai pris ceci comme ceci c'est une fille car elle est fatiguée j'ai pris ça c'est tout simplement pour mettre sur les étagères dans un dressing attends démonstration des familles attention je suis sans le jogging je suis sans le jogging dégueulasse mais hop grosso modo t'as un petit truc comme ça tu vois un peu l'idée tu mets des piles de linge mais tu vois ça commence à c'est le bordel les piles de linge tu vois qu'elles se barrent un peu en sucette bon alors du coup la dimension c'est pas très très profond tu vois mais avec ce petit truc là tu mets tout simplement hop au niveau de de ta tablette hop tu fais ça et du coup tu vois ça te fait une séparation de tes différentes piles de linge j'ai pris ça pour ma fille parce que du coup elle a beaucoup de piles de linge et ça commence à un peu partir en sucette alors c'est pas mal mais tu vois c'est pas après c'est pour des vêtements donc ça va tu vois les vêtements elles vont faire ouh 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 mais je voudrais aimer qu'il soit un petit peu plus long je vais voir si ça fait le job mais de toute façon t'as les dimensions en barre de description sur le produit voilà c'est pas j'en ai connu qui était un peu plus serrant celui-là il sert pas de il sert pas de fifou fifou mais voilà ça va faire ça va faire le job il y a certains produits que ils sont pas très chers tu vois tu vois genre celui-là la qualité est pas ouf 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 mais ça reste encore ça reste encore raisonnable ensuite j'ai un petit porte-clés comme ça pour ma ma nounou pour un petit cadeau de fin d'année bon là la qualité elle est pas ouf elle est pas oufissime le doré enfin je sais pas si tu l'entends ah c'est la leçon tu l'entends c'est pas fifou fifou mais c'est un petit porte-clés avec la lettre C comme ceci hop la lettre du prénom de ma nounou et en fait tu vois il y a des espèces de petits pétales et tout comme ceci c'est très à la mode ce genre de choses donc voilà j'ai pris ça je pense que ça va lui faire plutôt plaisir j'ai pris ensuite un autre accessoire ça c'est je suis en train de couler mais je c'est compliqué ensuite ceci je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo donc là du coup j'en ai pris un deuxième ça c'est tout simplement pour mettre les grosses parce que des fois en fait les grosses housses de couettes je les mets dans des tuques en mode tu sais ça t'enlève ça t'enlève l'air et tout des fois t'as un peu la flemme de tu veux les ranger mais tu veux pas enlever l'air et les remettre les machins les tuques donc ça en fait c'est tout simplement un gros sac hop un gros sac comme ceci hop tout mignon pour pouvoir mettre hop une housse de couette alors je pense une housse de couette quoi qu'en fait t'as de la place je sais pas si tu peux mettre une housse de couette adulte mais ouais t'as quand même t'as quand même de quoi faire hop peut-être que tu peux en mettre une adulte mais après tu peux aussi faire un truc pour aspirer puis ensuite te le mettre dedans tu as les techniques ce que tu mets ton truc où tu veux aspirer tu le mets directement dedans et puis quand tu aspires tu l'aspires avec la couette et puis ça c'est pas mal tu vois parce que du coup ça prend pas beaucoup de place bon là je l'ai rangé à l'arrache mais du coup ça prend pas beaucoup de place donc ça c'est plutôt chouette je suis super contente un autre truc par contre là où je suis déçue donc j'ai reçu dans ce packaging là je t'ai montré le packaging là je voulais l'offrir à un pote parce qu'il me parlait de ça et tout il me dit ouais moi j'aimerais bien qu'il fasse l'affaire que tu sois sûre de toi tu vois donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre ça grosso modo t'as ça comme ceci qui est collant ici tu vois un peu l'idée ça c'est pas mal franchement ces trucs là ça tient bien ensuite hop tu mets ça là tu vois hop comme ça tu ça fait tenir ton truc ça je pense que ça tient il n'y a pas de soucis et ensuite attendez il est où mon téléphone portable je vais chercher mon téléphone portable je reviens petit téléphone portable des familles donc du coup en fait tu vois que c'est qu'un caille de ouf tu l'ouvres attends je vais enlever ça parce que du coup ça sert à rien hop tu vois que déjà c'est pas waterproof en fait alors comment ça peut être et je suis déçue il est en je crois que j'avais peut-être des couleurs aléatoire mais du coup il est en marron c'est pas terrible terrible mais hop tu mettrais du coup ton téléphone comme ça donc là t'as une espèce de petite mousse je sais pas trop à quoi ça sert peut-être maintien de téléphone je sais pas si c'est à le faire oh si ouh c'est pas mal au final ouais donc du coup tu mets ton téléphone comme ça tiens mais j'ai peur qu'il s'ouvre parce que tu vois c'est pas c'est pas fermé de fifou c'est pas fifou en fait et donc voilà du coup tu regardes du coup par contre après tu peux est-ce que c'est ouais ça va c'est tactile hop et du coup tu regardes tes petites vidéos youtube alors oui 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 c'est oui au final je trouve ça ouais je trouve ça pas mal je trouve ça je trouve ça pas mal après avoir si j'en ai utilité mais peut-être c'est quand tu te maquilles ou ce genre de choses tu peux prendre ça ça peut être ils sont rouleaux avec leur publicité là ils sont chiants par contre du coup c'est rouleau parce que tu peux pas accéder au son donc ça c'est un peu dommage mais bon après peut-être que tu peux accéder au son par rapport au truc mais en tout cas t'entends bien donc ça c'est plutôt pas mal mais je sais pas quel genre du coup je l'ai mis à l'envers mais tu vois je sais pas quel genre d'utilité tu peux en avoir mais du coup voilà tu regardes tes vidéos comme ça c'est pas mal mais voilà dites-moi dites-moi comment vous vous utilisez ce genre de choses alors du coup pas du tout dans le bain mais ouais peut-être dans la bref tu vois tu vois un peu l'idée c'est ouais c'est pas mal c'est pas mal mais pas dans pas dans la baignoire pas dans la baignoire je pense que je vais le garder du coup pour moi mais je sais pas je sais pas je me tête un peu ça fait un peu je sais pas c'est beau en fait c'est joli quand t'as un téléphone dedans après tu peux toujours mettre une photo tu vois je peux mettre une photo de moi tu vois une photo enfin un faux téléphone mais tu vois quand on a plus de téléphone ça fait très moche mais après voilà tu peux franchement système D tu mets une photo tu mets une photo et quand tu mets ton téléphone tu mets ton téléphone tu vois comme ça moi je pense que je vais faire ça hop voilà tu vois un peu l'idée mais la qualité n'est pas la qualité n'est pas n'est pas ouf n'est pas n'est pas n'est pas fifole ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris un petit panier comme ceci et en vrai il n'a rien à envier à celui que j'ai acheté le sort du qu'est chiant c'est qu'il a pas sa forme tu me dirais quand j'avais acheté celui chez H&M non chez Zara Home il avait pas de forme non plus mais du coup j'ai hâte qu'il reprenne sa forme je sais pas est-ce que vous avez une technique secrète pour que les paniers reprennent leur forme parce que là c'est un peu chiant mais vous savez que je suis une grosse fan une fan de fou des paniers surtout les paniers de cette couleur là donc voilà j'ai pris un petit panier comme ceci il est super joli là vous le voyez super clair mais en fait il est un peu plus écru et ce qui est sympa c'est que ça se voit pas en fait ça c'est cool mais t'as deux petites anses comme ceci alors à quoi ça sert je sais pas mais voilà t'as deux petites anses mais j'aimerais bien juste bah en fait je sais pas s'il va prendre sa forme parce qu'il est pas totalement rond mais c'est pas terrible je sais pas peut-être peut-être que je vais mettre un poids comme ceci après du coup il va aller de l'autre côté mais ouais ça peut être bien pour ton bordel alors tu vois tu sais quoi j'emmène ça tu sais dans la maison à quoi ça sert c'est le panier que tu vas garder tout le temps tout le temps pour descendre de droite à gauche genre quand tu vas monter tu vas mettre en fait tu vas mettre tout le bordel qui traîne et qui doit aller là-haut et quand il va être à l'eau tu vas mettre tout le bordel qui est là-haut qui traîne et qui doit être en bas tu vois ça c'est le panier parfait et tu le laisses dans l'escalier comme ça ton mec de les ranger éventuellement sauf que ton mec va esquiver le panier et va dire ah mais t'es relou tu es déçu tu as l'escalier c'est super dangereux laissez moi un commentaire si tu as vécu ce genre de choses d'ailleurs laissez moi un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de faire en ce moment je kiffe quand on me dit ce que vous êtes en train de faire en ce moment franchement j'adore de ouf donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessus ensuite j'ai repris ce sac là je vous avais déjà dit dans mon précédent blog mais ça je pense que je l'ai déjà commandé sur Vint sur Hushin et oui j'avais déjà commandé donc c'est un sac comme ceci il est super joli il est tout doux tu vois c'est toujours un peu un peu comme dans le panier et il se zip en fait il se zip totalement donc ça c'est grave chouette et moi je me suis dit que ce sac là j'allais l'utiliser tout simplement pour aller au taf quand je prends juste ma petite pochette toute petite pour mettre mon ordinateur tout simplement tu vois hop je mets ma petite pochette je mets mon ordinateur dedans et puis en avant-gagant c'est parti donc je la trouve grave chouette après tu peux pas mettre au niveau de comment dire la profondeur de la pochette tu peux pas mettre des trucs de ouf non plus tu vois mais tu peux quand même mettre un petit peu mais pas quelque chose de très profond et il est doublé pour information il est doublé donc ça c'est plutôt chouette et ouais ça va être la pochette la pochette de l'ordinateur quand tout elle part parce que tout elle vous emmène au travail quand elle commence super tôt le matin elle vous emmène et vous faites on fait des montages au taf et ensuite j'ai pris ce panier là comme si il fait du bruit par contre il fait grave du bruit c'est le panier là que j'avais déjà commandé en gris et là du coup j'ai pris de cette couleur là hop c'est tout simplement cette fois-ci un gros panier donc le seul truc qui est un peu chiant en fait au niveau de ça c'est que si tu veux mettre des sucs à l'intérieur vu qu'ils s'ouvrent comme ça j'ai peur que si tu mets trop de choses ils finissent par faire ça donc ça ce serait un peu relou et du coup tu as le couvercle comme ça mais pour des soucis d'envoi il est comme ceci du coup tu mets le couvercle par contre il ne faut pas te planter mais tu vois s'il est vachement chargé est-ce que le couvercle va suffire pour faire en sorte qu'il ne se déforme pas j'en suis pas sûre parce qu'au niveau des jointures des couvercles là ça reste assez fin je ne sais pas je le testerai celui-là il n'est absolument pas ouvert tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur mais voilà tu as deux ans comme ceci alors oui je pense que les anses font tenir après tu n'as pas demandé de mettre des berlingots dedans tu vois mais ouais plutôt bien pour mettre des choses diverses et variées pourquoi pas moi m'en faire une caisse comme je vous avais dit pour l'autre faire une caisse spéciale pour les choses que je vous donne tu vois quand je fais des vidéos spéciales bidressing là je mets ça dans un carton chine pour le moment mais pourquoi pas faire un truc un petit peu plus joli c'est pour ça que je l'ai pris un autre truc super sympa que j'ai pris c'est ceci je l'ai monté avec mes enfants alors en fait quand tu le reçois ah je suis en train de sointer quand tu le reçois tu reçois toutes les les une planche plus une planche et les différents caissons et en fait tu le montes ça faut le savoir parce que sur la photo tu ne le vois pas forcément moi sur la photo je ne fais pas forcément attention bonjour je ne fais pas forcément attention aux détails mais du coup tu vois que là tu as des écrous des vis et des écrous tout simplement si tu n'aimes pas les choses apparentes et alors il y en a pas qui l'utilisent comme présent toi de bijoux ou ce genre de choses moi je me suis dit que ce serait trop bien pour mettre les palettes au niveau des dimensions franchement c'est assez large tu peux mettre des rouges à lèvres ou des vernis à ongles ça peut être trop mortel et du coup les petites palettes tu peux en mettre même deux ça c'est quoi c'est je ne sais pas Dominique Cosmetics hop tu peux mettre deux palettes ou alors tu mets les palettes comme ça et vu que derrière ça te fait un peu comme un présentoir tu vois tu les vois toutes tu vois un peu l'idée bon je n'ai pas toutes mes palettes mais je trouvais ça grave sympa du coup tu peux mettre pas mal de palettes en évidence ça grave cool je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve ça grave nickel chrome j'ai trop chaud j'en peux plus de ma vie les enfants j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à regarder celle qui est juste là si vous avez un petit peu le temps et si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner avec le camp juste là je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo